Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Dream Team de Johan Cruyff au FC Barcelone entre 1988 et 1987 qui est la date de l'ère de Johan Cruyff au FC Barcelone en tant qu'entraîneur. Et oui, aujourd'hui on est quelle date au calendrier ? On est le 24 décembre, c'est une date qui fait plaisir aux bambins, aux bambineaux et je voulais aussi vous faire plaisir comme si j'étais un père Noël avec cette vidéo sur un entraîneur qui est considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du football avec Pep Guardiola, Rhinus Michel et Hariko Sagi et j'en passe. Johan Cruyff est l'une des seules personnes à avoir autant marqué l'histoire du football que ce soit en tant que joueur ou même en tant qu'entraîneur. La liste de la Coupe du Monde 1974 face à l'Allemagne de l'Ouest en tant que joueur parce qu'il n'a jamais été sélectionneur même du Pays-Bas, même de la Hollande. Il a eu énormément d'influence sur ses joueurs, on peut voir il y a pas mal de joueurs qu'il a entraîné qui sont maintenant des entraîneurs comme Pep Guardiola et Ronald Korman et j'en passe. Et Pep Guardiola l'avoue, avant Johan Cruyff je ne connaissais rien au football. Lui qui ne s'en est jamais cassé de s'être inspiré de son mentor Johan Cruyff, de son ancien entraîneur Pep Guardiola qui a d'ailleurs porté le brassard de capitaine de cette Dream Team. Johan Cruyff avait deux systèmes de jeu préférentiels, le 4-3-3 et le 3-4-3 Lausanne. L'un des points communs de ces deux systèmes de jeu c'est qu'il y a déjà pas mal de formes géométriques, Johan Cruyff qui était un obsédé des formes géométriques sur le terrain. Il y a un losange au milieu de terrain qui se crée au niveau des deux systèmes de jeu, il est bien évidemment composé différemment. Il y a bien les trois milieux de terrain mais le joueur qui fait la pointe hausse dans le 3-4-3 Lausanne c'est le meneur de jeu et dans le 4-3-3 c'est le numéro 9. Et quand il y a ce losange là dans le 4-3-3, il y a donc un 4-4-2 losange qui se crée. Le losange au milieu on peut notamment le retrouver au Manchester City de Pep Guardiola. Donc pour Noël je vais vous présenter tactiquement l'entraîneur hollandais. Le 3-4-3 en phase de possession peut se transformer en 3-3-4 quand les deux autres milieux de terrain sont sur la même ligne que Pep Guardiola quand ils redescendent un peu plus bas. Il peut aussi se transformer en 3-4-3 car dans le 3-4-3 losange il n'y a pas de latéral et pour les premiers relais de face sur les côtés c'est les ailiers qui viennent toucher des ballons assez bas sur le terrain et qui se transforment en latéral ce qui crée un 3-4-3. Les ailiers peuvent aussi rentrer à l'intérieur pour laisser l'extérieur du côté aux défenseurs centraux et centraux. Il peut aussi se transformer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 quand Pep Guardiola redescend assez bas sur le terrain et vient créer une défense à 4 et une paire de défenseurs centrales avec Coman pour apporter des solutions. On voit Coman qui attire l'avant-sense ce qui libère de l'espace pour Pep Guardiola. Mais c'est plus un 4-2-3-1 parce que comme Pep Guardiola est redescendu plus bas il n'y a donc plus deux points de base il n'y a qu'une pointe hausse donc c'est une sorte de 4-2-3-1 qui se crée. Baquero âgé de 58 ans à l'heure actuelle, l'espagnol ancien joueur de la Real Sociedad évoluait juste derrière l'attaquant brésilien Romario. Le milieu offensif Baquero avait la position de meneur de jeu. C'était le joueur qui était le plus bas dans le losange offensif. Il pouvait se déplacer sur les côtés pour libérer de l'espace à les liens pour attirer le latéral. Il devait aussi mener les contre-attaques, il pouvait notamment aussi lancer aux profondeurs Romario. Il pouvait aussi avoir ce rôle de point d'appui remisé pour après libérer de l'espace et que l'un de ses coéquipiers fasse la passe en profondeur à Romario. Pour ceux qui ne connaissent pas Romario, Romario a remporté la coupe du monde 94 avec le Brésil. C'est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Il a marqué 688 buts en carrière. Ses deux qualités principales étaient la vitesse et la technique et même la finition. C'était un joueur redoubletable quand il allait le tout. Il était surnommé le petit, moi je le surnomme le buteur de la beauté car il finissait en toute beauté ses actions. Il pouvait lober le gardien et même enchaîner dribble et finir. Un petit peu comme l'attaquant brésilien Arthur Cabral à balle qui est pisté d'ailleurs par le FC Barcelone. Pour moi l'un des seuls vrais points faibles, l'un des seuls vrais défauts du dispositif de Johan Cruyff c'est que les aiguiens étaient assez isolés sur les côtés. Il n'y avait que des 1 contre 1, ils n'étaient pas en surnombre. Ils n'avaient pas de solution de la part de latéraux parce qu'il n'y en avait pas. Ni des défenseurs centraux excentrés car ils ne se projetaient pas toujours. Les défenseurs centraux excentrés qu'on pouvait voir rentrer un petit peu à l'intérieur comme on peut le voir à City avec Joe Cancelo. Mais eux c'est des défenseurs centraux excentrés alors que Cancelo lui c'est un latéral. Mais par contre les défenseurs centraux excentrés essayaient de lancer en profondeur les ailiers. Pep Guardiola et Coman aussi pouvaient le faire. Mais ça n'arrivait pas toujours à destination. Les seules solutions de passes qu'ils avaient, c'était pas vers l'avant mais vers l'arrière avec les milieux de terrain. S'ils voulaient essayer d'aller vers l'avant, il fallait essayer de dribler et aller faire le 1 contre. Les dispositifs de Yuan Cruyff étaient composés de plusieurs diamones ou donc de losanges ou même de triangles. Comme on peut le voir à l'image, le triangle Guardiola et les deux relayeurs ou même le losange Guardiola, les deux relayeurs et Bakiro. Bakiro qui au niveau des centres, quand il y avait des centres de la part des ailiers, pouvait apporter une solution en retrait alors que Romario lui apportait une solution vers l'avant. La Dream Team occupait toute la largeur du terrain, les 5 couloirs du jeu, donc côté, Allspace et Axe. On peut le voir à l'image, l'ailiers qui est à l'intérieur mais qui peut aussi être à l'extérieur du côté. Il est à l'intérieur notamment pour pouvoir dédoubler avec un défenseur centraux et centraux. Du côté du FC Barcelone, il y avait aussi une belle complémentarité entre Coman et Pep Guardiola. Il y avait un système de compensation qui a été mis en place, que ce soit quand Coman sort avec le ballon ou que ce soit quand Coman sort en face défenseur. Pep Guardiola prenait une place de centraux comme en face de possession. C'est aussi l'un des points communs entre le 3-4-3 et le 4-3-3 parce que Pep Guardiola avait cette position de numéro 6. En face des possessions, dans le 4-3-3, il crée une défense à 3 et dans le 3-4-3 en deux anges, il crée une défense à 4. Il y avait aussi pareil ce système de compensation quand c'est les défenseurs centraux excentrés qui sortent aussi avec le ballon. Pep Guardiola pouvait aussi se transformer en défenseur centraux excentré. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que Ronald Coman, qui est le défenseur central de l'histoire, a marqué le plus de buts de l'histoire du foot. Et qui a d'ailleurs donné la première coupe d'Europe de l'histoire au FC Barcelone en 92. Il avait cette envie toujours de jouer vers l'avant. Des fois, il avait notamment une solution un peu plus près, un peu plus proche avec Pep Guardiola. Mais lui préférait prendre plus de risques pour aller chercher un peu plus loin le meneur de jeu, Bakéon. Il avait toujours cette envie d'apporter le danger offensivement, que ce soit avec le ballon au niveau des passes ou que ce soit après ces passes aux défenseurs centraux excentrés où il faisait une sorte de passe-et-va. Et là, le système de compensation se mettait en place. Pep Guardiola revenait vers l'arrière. On voit donc que Pep Guardiola et Ronald Coman échangent leur position. En phase def, on voyait des ailiers qui étaient très concernés en phase défensive. Ils venaient presque se transformer en pistons. Si le défenseur central excentré se faisait dépasser, il essayait de passer devant le défenseur central excentré pour intervenir. Comme le disait Johan Cruyff, les premiers défenseurs sont les attaquants et les premiers attaquants sont les défenseurs. On peut le voir à l'image, une sorte de 5-2-3 qui se forme. Mais le Barça pouvait aussi être en 3-3-4 en phase défensive comme en phase offensif ou même en 3-2-5 qui a insisté. On peut voir ces dernières années sur certaines équipes en phase de possession. Merci de m'avoir suivi pour cette présentation sur Johan Cruyff qui a marqué l'histoire du football en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et encore au jour d'aujourd'hui, il y a certains entraîneurs, notamment comme Pep Guardiola, qui se sont inspirés et lui ont pris des choses tactiques. Pep Guardiola, lui, était fan de Michel Platini quand il était enfant. Johan Cruyff qui aura réussi au FC Barcelone à gagner avec la manière. Il a notamment remporté une Ligue des Champions, la toute première de l'histoire du FC Barcelone. Une Super Coupe, 3 Coupes du Roi, 4 Championnats d'Espagne. De toute manière, comme le dit Johan Cruyff, le beau jeu sans gagner, c'est inutile. Et gagner sans beau jeu, c'est ennuyeux. Avec le Barça, il a réussi à y aller les deux. Le beau jeu et la gagne. Allez, bonne fête à tous, joyeux Noël à tous. Et malgré les fêtes, le football va continuer à régner avec le Boxing Day. Heureusement qu'on ne va pas être complètement coupé du football pendant cette trêve hivernale. Au moins, on aura notre football anglais. Avec notamment un choc pour clôturer le tout entre Liverpool et Chelsea. Profitez bien des fêtes, mettez-vous en plein la pence, déchirez vos papiers cadeaux pour moi. Allez, à bientôt. Et bonne fête.